alors justement en parlant de défis là j'ai noté un truc sur ma feuille depuis tout à l'heure que j'ai envie de parler parce que c'est quand même un sujet, il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de cette chose et qui le font quand même on a pu retrouver par exemple sur la dernière CFM, beaucoup de gens en train de faire la chenille par terre sur le sol du freestyle tous ensemble, tous fait la chenille mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer d'où ça vient ça cette chenille, donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, la chenille c'est tout simplement s'allonger par terre et se recroqueviller et s'allonger comme ça, c'est ce qu'ils appellent la chenille, et on voit ça souvent en compétition ou chose comme ça et je sais moi d'où ça vient et j'aimerais que vous nous racontiez un peu l'origine de cette chenille Je te laisse Fanny Je vais peut-être raconter n'importe quoi parce que l'origine de base me semble qu'on le faisait dans l'association Cirque Henry de temps en temps Après je pense que ça reste quand même un animal que tu fais quand t'es dans une école de cirque un peu amusant, chose comme ça mais l'origine vraiment de... L'origine de... Pourquoi c'est venu dans le monde du monocycle et pourquoi d'un coup, d'une année à l'autre tout le monde s'est mis à le faire à se racler la face sur le sol Avec Nico et Léonore on fait partie du coup et Léonore c'est une autre monocycliste on fait partie du comité freestyle on crée des événements on essaye d'organiser le freestyle en France freestyle donc faire des figures en monocycle et on avait lancé une convention qui s'appelait une convention une salle ouverte de monocycle c'était à Orléans donc l'idée c'était une salle ouverte de la France entière mais il y avait même des Suisses sur un week-end on venait on avait pris un logement pour tout ensemble on devait être une trentaine et il y avait des workshops plein de choses et on avait lancé des ateliers dont une j'ai plus le nom enfin donc on avait fait des exercices aussi un peu de théâtre sur monocycle et donc je sais pas comment c'est parti mais il y a un groupe qui s'est mis à faire la chenille et même à la fin tout le monde était en train une chenille géante donc il faut voir une salle genre deux terrains de basket avec tout le monde par terre à faire la chenille et donc on a nommé cet événement la Free Chenille Convention et depuis on a perdu le contrôle et voilà et est-ce qu'il n'y a pas aussi une origine une semblée de moi dites-moi si je me trompe qu'à Cirque en Ré vous lancez le défi de faire des figures oui je crois que ça revient finalement dis-nous oui du coup c'est ça c'est parti de là avant mais tu vois c'est parce qu'il y a plusieurs parce que celle qui a relancé il y a plusieurs points de départ importants c'est Candice Allard donc partenaire artistique de Nicolas Potier qui font leur numéro qui participait à l'organisation du coup maintenant la Free Chenille Convention qui avait dû lancer cette chenille parce que c'est le genre de choses qui partent au Candice et donc avant ça partait donc de très cher Nicolas Potier qui on se lançait des défis et il avait fait une figure c'était quoi ta figure Nico ? bah c'était la chenille c'était là non c'était là truc tout chenille attends c'était quoi là 3-6 tout chenille je sais plus 3-6 c'était une figure tout chenille j'avais fait une figure ah et tu te rappelles ou pas Adrien t'étais là toi je crois t'étais pas là ? euh je sais pas si j'étais là au moment je crois que je suis venu juste après moi c'était la figure vidéo en fait on se lançait des vidéos où tu sais tu faisais une vidéo tu lançais une figure et ensuite l'autre devait faire ta figure et en lancer une et t'avais refait la figure et après t'avais fait tout chenille et donc tu te lançais au sein et tu sais la chenille et c'est parti de là et moi cette chenille là on la faisait à l'époque parce que si on veut remonter vraiment la chenille on la faisait parce qu'il y avait une publicité quand j'étais petit à la télé où du coup c'était une publicité pour une voiture et le gars se mettait à faire la chenille dans son duvet et on était pété de rire et du coup on s'est amusé gamin avec des amis de la famille on s'amusait à faire la chenille dans l'eau duvet et c'était un truc qui était très rigolo et du coup ça m'était resté quand je suis tombé de la figure je me suis mis à faire la chenille et voilà et oui du coup l'origine de la chenille donc voilà pour tous les monocyclistes qui se posaient la question pourquoi il y en a certains qui sont jetés par terre pour se régler la face par terre et bien voilà vous avez la réponse la chenille ça vient de là et du coup justement j'ai retrouvé ce petit extrait pendant un stage magnifique vous êtes tous en train de faire la chenille alors la chenille de Julien était quand même extraordinaire on ne connait pas il faut savoir quand même que c'était je vais croire le 3 ou 4ème jour du stage ils n'en pouvaient plus évidemment donc ils étaient tous par terre en train de se racler la face il y en a qui ne savent pas le faire c'est pas si facile que ça il y en a qui s'y donnaient il y en a qui s'y donnaient mais il y en a qui dormaient aussi un petit peu il y en a qui nous avons un petit peu un petit peu